Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne ABCFoot Et avant que la vidéo commence, j'avais envie de vous dire que vous pouvez me suivre sur Snapchat Ah non, pas sur Snapchat, j'ai rien dit, c'est un petit fail devant la caméra Bon, c'est pas grave, je vais le laisser En gros, sur Snapchat, ce sera bientôt car mon téléphone, je sais pas si ça se voit Mais il est complètement pété, l'objectif, il n'y a pas moyen de faire des vidéos ou des photos Donc le compte Snapchat, ce sera pour bientôt, quand j'aurai changé de téléphone Donc cette semaine environ, je crois Sinon, mon compte Instagram et le compte Facebook, ils sont dans la description Je vous invite à vraiment aller me suivre parce qu'il y a des petits contenus bonus Tu vois, des petits goals, des petits enchaînements, etc., des goals que j'ai mis en match en plus Donc voilà, je t'invite à aller suivre tout ça C'est fait pour toi en fait, c'est fait pour les abonnés, c'est fait pour la chaîne YouTube Sinon, aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de la conduite de balle, donc comment conduire sa balle plus rapidement Donc aujourd'hui, je vais te donner deux conseils pour conduire ta balle plus rapidement Et le premier conseil, ça va être quoi ? En fait, ça va être au niveau de la première touche de balle Donc lorsque tu vas commencer à conduire ta balle La première touche de balle, ça va vraiment être la touche de balle qui va être décisive en fait Et cette touche de balle, la première, elle va devoir être explosive Quand je dis explosive, c'est vraiment pas une petite accélération Non, c'est vraiment un gros truc Donc tu mets le paquet, tu vois, dès ta première touche de balle, c'est là que tu dois mettre le feu Et donc, pour cette première touche de balle, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Tu peux soit la faire de l'intérieur du pied, soit de l'extérieur du pied Donc là, à ce niveau-là, on s'en fout Pour la première touche de balle, tu fais comme tu veux Tant que c'est explosif, c'est nickel Pour le deuxième conseil, on va plutôt parler du reste en fait Après la première touche de balle, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, tu vas oublier l'intérieur du pied L'intérieur du pied, ça va juste te ralentir Tu vas le bouger, le supprimer Quand tu conduis ta balle, maintenant tu le feras de l'extérieur du pied C'est comme ça que tu pourras vraiment aller très vite Très très vite, avoir des petites touches de balle Donc que le ballon colle au pied Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait t'améliorer Et conduire ta balle beaucoup plus rapidement Regarde Messi, tu verras que lui, il fait que ça Il conduit tout le temps sa balle de l'extérieur du pied tout simplement Parce que ça va plus vite C'est mieux que l'intérieur du pied tout simplement Donc les conseils, c'est vraiment des conseils qui sont très très simples Mais très efficaces Franchement, si tu appliques les deux en une fois En gros, les adversaires, tu vas les griller avec ta conduite de balle Si tu fais une touche explosive de hot, tu peux battre ton adversaire en une touche de balle Ou alors tu peux juste accélérer le rythme du jeu Et si après, tu continues avec des petites touches extérieures du pied Tu vas voir que tu vas tous les griller Tu vas les prendre en ligne droite ou même en zigzag, peu importe Donc maintenant que tu as les deux conseils Je vais te donner un exercice pour que tu puisses les appliquer Et cet exercice, il est très simple Tu vas avoir besoin de deux poids de repère Tu mets 10 mètres d'espace entre les deux Et l'exercice, je te le montre maintenant Et l'exercice, je te le montre maintenant Cette vidéo touche donc à sa face J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé Moi personnellement, ça me fait plaisir de te faire une vidéo Franchement, j'aime bien faire des vidéos C'est cool Donc, n'oublie pas de me suivre sur Facebook, sur Instagram Bientôt sur Snapchat, bientôt C'est pour dans deux semaines environ, on va dire Sinon, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager À t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait Et moi, je te dis à la prochaine Et entraîne-toi bien Sous-titrage Société Radio-Canada